Et salut le gang, petite vidéo sur comment améliorer votre farming, donc j'avais pensé à plein de concepts ou plein de supports de présentation par rapport à ça, mais du coup au final après avoir réalisé cette game je m'étais dit que c'était une des meilleures représentations visuelles que je pouvais trouver, pour vous aider justement et pour vous parler de plein de petits concepts par rapport à de la macro, par rapport à de la gestion de wave et par rapport à ce genre de choses pour vous améliorer. Nous on est parti sur la game, donc je joue Kaisa sur cette partie, donc nous on est en red side, Kaisa Leona contre Tristana Alistar, donc là j'ai pris une exhaust pour le coup je pense que c'était plutôt smart, et vous allez voir comment on va s'adapter notamment au matchup de V2. On va s'adapter au fait qu'on joue contre Tristana, car Tristana souffre de beaucoup de points, notamment lorsque Tristana prend son E, l'explosion lorsqu'elle tue un creep, fait que ça l'oblige à push la wave. En fait on va utiliser ça pour gérer notre wave, et forcer la Tristana à vraiment rester extrêmement avancée à beaucoup de moments. Et ça, ça va en partie nous permettre de farm de façon safe, car c'est ce que j'avais envie de faire sur cette lane. C'était pas forcément de kill, car Alistar a beaucoup de disengage, et qu'on avait potentiellement envie de laisser le Carthus scale un petit peu, et de prendre des fights potentiellement plus avantageux. Et du coup je voulais me mettre en situation où il était plus intéressant pour moi de farm de façon safe, et surtout de mettre en danger la Tristana, car si, et on en parlera plus tard, à des moments je force vraiment les ennemis à aller ici, mais vraiment ici, et vous allez voir comment je fais ça. Et c'est des situations où du coup ils se mettent vraiment en danger, on peut même trade back, car on est tellement proche de notre tour, que du coup le 2VD on est quasi sûr de le gagner. Et au pire du pire, si ça se passe mal, ou si le trade peut potentiellement être perdu par nous, bah on a juste à faire deux pas en fait, et aller sous notre tour. Et bref, c'est vraiment broken de jouer devant sa tour. Donc voir comment on va gérer la wave, et du coup comment on va farm, voir comment on va optimiser les Kanjigle pour augmenter notre CSing. Vous allez voir qu'à 19 minutes on va avoir plus de 190 CS, donc c'est un 10 CS minutes à partir de 19 minutes, donc comment on a fait pour faire ça ? Et de la macro par rapport à notre mytheliner du coup, qui est mon duo Freezy, donc un ami à moi qui, bah vous allez voir à un moment faire un truc dans la partie, et vous, Kanad, vous devez faire en contrepartie du move de votre mytheliner, pour avoir vraiment une bonne macro, optimiser le farm. Votre farm, et surtout le farm de votre mytheliner, et du coup de votre équipe en général. Car il ne faut jamais laisser des ressources, il faut penser aussi à l'équipe, et également à vous, bien entendu. Donc là on est parti, donc là comme vous voyez, on joue la Transi level 2, bien entendu. Je pense que j'y push trop rapidement ma wave là pour le coup. Je push beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapidement ma wave. Et du coup, bah on ne va pas vraiment pouvoir optimiser la Transi level 2, vous allez voir. On va l'avoir, donc on va juste, je pense, crash la wave. On va attendre que la wave canon arrive, et puis on va essayer de la faire crash autour, je pense. Et du coup, non, on va laisser la Trist push, ok c'est fine. De toute façon, on avait deux choix, c'était soit on hard pushait, mais on se mettait potentiellement en danger sur un Gwynn Alistar, qui a raison un très bon level 2, ou alors on laissait la Tristana revenir, et c'est ce que je vous disais. Lorsque vous jouez contre Tristana, vous avez vu, et je vais d'ailleurs me mettre en x1, à chaque fois qu'elle prend un creep, la petite explosion va faire en sorte que du coup, elle est obligée de push la wave. Et du coup là, cette wave là, si je last hit juste les creeps, on pourrait croire que la wave rouge va crash avant la wave bleue, sauf qu'en réalité, bah c'est faux, vu qu'il y a une Tristana en face. Si vous, en tant qu'ADC, en tant qu'Aïssa, vous faites que du last hitting sur les creeps bleus, vous allez voir que la wave va revenir. Et là du coup, je pourrais accélérer, et c'est ce que je fais, je fais juste du last hitting, et au final, hop, c'est la wave bleue qui revient. Donc optimisez ça, si vous avez envie de jouer de façon safe. Alors là, je vais pas vous mentir, à ce moment-là de la game, je crois que j'avais pas tout check, mais je sais plus pourquoi, j'étais genre persuadé que le Jayce était bot side. J'étais vraiment persuadé que le Jayce était bot side, et my bad, my bad par rapport à ça. Et en réalité, il était top side, donc j'avais pas forcément besoin de freeze cette wave devant ma tour, mais j'avais envie de le faire pour ne pas me mettre en danger. Bon, c'était une erreur, j'ai eu un mauvais rating du jingle, je pense, donc c'était pas forcément nécessaire. Et là, du coup, mon support qui se fait go, et je peux rien y faire. Là, j'avais vraiment rien à faire, donc j'étais obligé de la laisser mourir. Ce qui est fine, si votre support fait des erreurs, c'est OK. Si votre support meurt, c'est quand même moins grave que si c'est vous qui mourriez. Donc c'est OK. Et c'est là, en fait, où je capte que du coup, le... vous allez voir. Là, ce que je veux faire, vu que la bot lane vient de back, c'était hard push. C'était vraiment shove la wave. Malheureusement, j'ai pas mon support, donc j'allais prendre beaucoup de temps, et dans l'idée, ma wave était un peu fucked, et pas très rentable du moment qu'on supportait été morts. C'est à ce moment-là où je capte que du coup, le Jace, en réalité, avait fait un bot tout top, et avait joué le carb top, et là, il était en train de jouer le double scuttle, parce que ma bot lane n'a pas back, alors qu'ils avaient le meilleur timing de reset au monde, et qu'en fait, ils étaient allés, dès leur jingle, jouer le deuxième carb. C'est à ce moment-là où je me dis, ah OK, d'accord. Donc en fait, il a fait un double carb. D'ailleurs, il l'a fait, et c'est trop tard. Donc, là, et c'est là où c'est super important, on a fait beaucoup de blabla, et là, c'est maintenant qu'on va vraiment entrer dans des bons très précis, et on va partir sur beaucoup de concepts en ADC. Là, vous, ce que vous vouliez faire, et c'est pour ça que je repars en arrière, c'est vous évaluez la situation. On est sur un 4v4, OK ? On peut gagner le 4v4 comme on peut le perdre. Après, ma Lona est level 2. Il y a un level de retard sur mon millenor. Regardez la wave de mon millenor. Genre là, c'est... Après, c'est fine. Genre, la wave est fine. La wave de mon millenor est fine. Je vous le dis d'ailleurs, parce que vu que là, il y a un canon et trois ranges, c'est plus le Zilane qui va y perdre, je pense, sur ce move, plutôt que la Lona. Mais là, n'est pas le souci, c'est surtout le level et est-ce qu'on gagne le fight ou non. Vous regardez la situation. Ils sont en 4v3, ils peuvent run sur la Lona, même si elle peut se barrer. Ils ont déjà eu leur carap, ils ne veulent pas forcément fight. Ils peuvent gagner le fight et ils ne veulent pas forcément fight. Ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Donc eux, ils peuvent soit nous défoncer, soit cancel le fight. Dans tous les cas, on est perdant, et surtout, moi, je peux perdre du temps à venir. Genre, je peux décider de décaler, aider ma team, et eux, ils vont juste se barrer. Là, je me sens comme un con, parce que regardez ma Wavobot. Elle est fucked. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation ? Regardez bien les deux choses que je fais. La première, c'est que je ping comme un malade. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ping, voilà, comme un malade. Mon équipe en mode, ne fightez surtout pas. Et là, mon équipe a été vraiment très intelligente par rapport à ça, car ils se sont dit, ok, on lâche le double scotter, de toute façon, on l'a déjà perdu, autant cancel le fight. Et ce que vous faites en contrepartie, de back. Et du coup, moi, vu que la Wavomance back, j'ai une extrêmement grosse wave qui est en train de s'amasser. Elle est déjà, d'ailleurs, très bien slow-pou, genre j'ai une très 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 grosse wave. Et je vais hard shove cette wave. D'ailleurs, je ping, regardez, je ping ma Léona de m'aider vraiment à push cette wave très très vite. Et pourquoi ? Pour faire crash à peu près une dizaine de sieste autour. Donc là, vous étiez vraiment dans une situation où vous étiez en mode je décide de fight ou non. Il fallait prendre la décision de ne pas fight pour shove au bot et envoyer une très grosse wave. Et cette grosse wave, du coup, va vous créer une grosse tempo de back et va bloquer la Tristana. Et du coup, la Tristana n'a pas pouvoir back. Du moins, dans l'instant présent. Car là, elle est obligée de récupérer ses CS. Elle peut décider de back après cette wave. Fine. Mais dans tous les cas, cette wave-là va rebond back et du coup, vous allez voir ce que je vais faire après. Dans tous les cas, la Tristana est fucked. Soit elle reste en lane. Moi, j'ai beaucoup de stuff. Elle, elle en a pas. Je vais la défoncer. Soit elle back, mais sa wave rebond back et si vous jouez un minimum bien, vous allez freeze votre wave devant la tour. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va avancer. C'est pour ça que c'était super bien. D'ailleurs, utiliser le fait que la botlane n'a pas utilisé son avantage de back pour aider le jingle à prendre un double scuttle. Quand c'est le fight, re-optim, du coup, le fait qu'on soit toussé en lane, gérer la wave comme on veut pour nous mettre dans une très bonne situation. Maintenant, on part sur un petit freezing. Donc, un creep mêlé. Un creep mêlé, trois wave range. Trois wave range, ça suffit à freeze là. Mais vu qu'on est sur le wave canon, ce creep-là est très important pour tank justement, le canon, vu que c'est une wave un petit peu plus grosse qu'une wave normale. Et du coup, là, on part sur un petit freezing des familles tranquillement. Blah, 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 on freeze. Et du coup, regardez, la tristena qui vient de perdre une wave canon. Donc là, quasiment, quasiment. Il y a un ou deux creeps qu'elle n'a peut-être pas perdu, mais elle a quasiment perdu l'entièreté d'une wave canon sur ce move. Tout ça, tout ça sur une seule décision qui était je décide de ne pas fight. Je dis à mon équipe, je ne fight pas, laissez-moi gérer ma wave. Et là, on part sur un freeze et moi, du coup, je vais récupérer beaucoup. Donc là, bien entendu, on ne veut pas fight. Super important. Super important ce que je viens de faire. J'en ai parlé au tout début de vidéo, je vais forcer la botlane à jouer ici tout le temps. Et là, maintenant, je vais vous parler d'un autre concept et du concept de tempo que vous connaissez peut-être. Mais la tempo, c'est lorsque vous gérez vos waves de sorte à vous créer des fenêtres. Des fenêtres, donc de temps, où vous allez pouvoir réaliser d'autres actions. Que ce soit du warding, que ce soit de la prise de camp, donc d'objectifs, vraiment d'objectifs, ou d'écaler pour faire un gang, ce genre de choses. C'est de la tempo. Là, on va aller un petit peu plus lentement. Ma Tristana décide d'hard push la wave. Vraiment, regardez, elle est à fond là. Ok, j'y vais, je tue les creeps et tout. Elle est en mode j'ai une grosse wave bleue, c'est super, ça va crash, je suis content. Elle est en mode facile, je vais ward avec mon support maintenant. Et là, regardez ce que moi, je fais en contrepartie. Je suis en mode tu veux ward ? D'accord. Et regardez comment je suis gros rouleau. Et ce truc là, est super important. Et je m'en bats les couilles, je tente la wave. C'est ultra contre-intuitif, faites-le de sorte à ne pas vous mettre en danger. Il ne faut pas vous mettre en danger, donc s'il décide de revenir, je suis obligé de break le freeze, techniquement. Mais du coup, elle n'a pas pu ward deep. Je lui ai un peu niqué sa tempo en potentiellement en nickant sa wave. Et du coup, elle est obligée de ward juste ici et de revenir pour tenter de break le freeze. Et après, bon là, Malona a complètement déconné, mais tranquille. Après, Stéphane n'est pas morte. Elle n'est pas morte, pardon. Et après, bon, il se passe d'autres choses, blablabla, Malo Blanc qui décale, du coup, parce qu'elle, en fait, regardez, genre, on a fait des erreurs. Certes, on a fait des erreurs, ce n'était pas parfait, mais juste, ma façon dont moi, j'ai cherché ma wave parce qu'on va se concentrer sur moi et seulement sur l'ADC vu que vous êtes sur un tutoriel d'ADC. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en forçant, en tentant de freeze, j'ai forcé la botlane adverse à venir me casser les couilles. Bon, je le cote au montage parce que je n'aime pas les gros mots. À venir me... m'agacer. Voilà, à venir m'agacer pour que la wave crache effectivement et qu'ils n'aient pas une mauvaise wave. Et du coup, vous avez vu, vous voyez ce qu'ils ont joué ? C'était carrément au stade où du coup, ils ont fight devant notre tour. La Trestana, elle est dive et tout et ils sont obligés, en fait, de jouer là. Vu la façon dont la wave est faite. Et du coup, le blanc va pouvoir venir fight, blablabla, on est kill. Bon, après, il a flash ult, c'est un peu sad. Mais du coup, blablabla, je meurs en kill. Le move est, entre guillemets, vraiment worse. Le move, au final, vraiment worse. On a forcé la TP de Zilane, Zilane a du flash ulti, il est quand même mort, on a tué le Alistar, on a quand même tué la Trestana, on a fait du 2 pour 3 alors qu'on a fait claquer flash ulti, TP du Zilane, enfin bref, truc de fou. Là, maintenant, là, maintenant, moi, ok, je suis mort. C'était une situation dont j'avais parlé en stream et vous êtes en mode, ok, là, qu'est-ce que je fais ? Il vous reste 3 secondes de CD, donc vous êtes en train d'acheter, de CD, de CD de respawn, vous êtes en train d'acheter vos items et vous devez, à ce moment-là, vous dire, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je fais exprès du coup de montrer le cartus, c'est un truc un peu random, je vous laisse, je vous laisse un tout petit peu de temps pour y réfléchir, vous avez potentiellement déjà trouvé la réponse, mais là, ça peut paraître contre-intuitif, mais n'allez surtout pas au bot. N'allez surtout pas au bot. Pourquoi ? Parce que votre mid laner est déjà au bot. Donc, aller à deux au même endroit, déjà, c'est pas au petit parce que vous délaissez une lane où vous allez perdre des ressources et XP, etc. En plus, du coup, le blanc a potentiellement envie de back après tout ça, et du coup, si vous allez pas au mid, vu la où vous allez comprendre, il va être obligé de courir, enfin, c'est vraiment pas le plus au petit. Là, ce que vous voulez faire, ça peut être très contre-intuitif à 7 minutes de jeu en ADC, mais n'allez pas au bot. Certes, c'est une situation précise, mais vous allez au mid. Et maintenant, l'argument de pourquoi vous allez aller au mid, le premier, le premier, c'est qu'il y en a trois, en fait. C'est que vous êtes mort, donc vous pouvez instantanément courir au mid, et pas aller au bot parce que c'est moins optique pour la macro de vos deux joueurs, le mid et l'ADC, ce que je vous ai expliqué. Le deuxième, c'est que le blanc est déjà au bot. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut au bot, elle est déjà sur cette ligne, donc vous gagnez beaucoup de temps par rapport à ça, et surtout la troisième, mais c'est le plus important, regardez la wave au mid. Cette wave-là, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante ? Je vous laisse l'observer et essayez de prédire ce qu'il y a à se passer. À votre avis, là, qu'est-ce qu'il y a à se passer ? En réalité, la wave rouge, on va dire, c'est à peu près égal. Si vous comparez les creeps, il y a 5 casters contre 5 casters, là, il y en a deux qui sont très low, là, ils ont à peu près la même HP, blablabla, blablabla, 3 mêlées, 3 mêlées, les creeps, il y en a beaucoup, mais franchement, en la regardant, vous êtes en mode, les waves sont à peu près pareilles. Mais il y a un souci, c'est que la wave rouge est beaucoup plus proche de votre côté que du côté ennemi. Et donc du coup, du moment qu'une wave est plus proche d'un côté, ça veut dire que ces creeps-là, je vais d'ailleurs un petit peu avancer la game, ces creeps-là, cette wave aussi, donc c'est la wave 1, c'est la wave après, la wave canon, va arriver beaucoup plus rapidement que cette wave-là. Car vous êtes, du coup, ou plus de ce côté. Donc du coup, ces creeps-là vont push plus rapidement et ça va créer un slow push, c'est-à-dire que petit à petit, tous vos creeps vont s'amasser et vous allez perdre tous les creeps bleus. Bref, c'est une wave horrible. Si c'est le slow push, je ferais une vidéo à ce sujet, mais du coup là, vous êtes dans une situation de slow push qui est vraiment très désavantage, regardez, regardez. Vous voyez, cette wave, ça a parti en couille, genre. Si je n'étais pas venu, la wave du millenor aurait été exécrable. Mais quand je dis exécrable, c'est exécrable. Il fallait regarder cette wave au mid et vous dire putain, il faut que je fixe cette wave. Et votre but, c'était juste vous, en tant qu'à l'essai, de courir au mid. De push cette wave. Vraiment, juste de push cette wave. Donc voilà ce que je fais. Je la push. J'ai fait mon job. Alors, bien entendu, il ne faut pas que le millenor la offrease. Mais du coup, j'étais à côté et il avait lancé une bombe. Je peux vous la remontrer. Voilà, juste ça, c'était votre taf. Le seul danger, c'est si le millenor décide de offrease en contrepartie. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez vu, la bombe, bah du coup, tué les 4 creeps et il ne restait que 3 creeps mêlés. Il ne pouvait pas vraiment freeze avec 3 creeps mêlés, surtout qu'il y en avait un qui était très low. C'était fine, je pouvais repartir au bot. Et maintenant, on va repartir en arrière et voir ce qu'on millenor a fait. C'est pour ça que la macro, c'est important aussi de la gérer en team. Du coup, regardez ma le blanc. Ce qu'elle a fait pendant tout ce temps, c'est qu'elle la push. Elle la push aussi, ma bot wave. Donc elle fait crash tout ça. Tout ça, ça bloque les ennemis, ça leur fait perdre même pas mal de ressources le temps que la tristana revienne. Et du coup, la wave va re-bounce back, donc moi j'aurai une re-très bonne wave pour re-freeze devant ma tour. Et là, on a fait quelque chose de très insane. Elle fixe ma wave, elle back, elle re-chope tout l'avantage qu'elle avait, notamment grâce au kill, elle achète des items, elle repart au mid avec une wave toute fraîche que je lui ai préparée. Donc vraiment insane, donc elle se met très très bien au mid et elle a fait de même pour moi. Elle la push ma wave et hop, regardez, je reviens sur une wave freeze. 3 creep range, c'est parfait. Tout est bien, et là on a eu une macro. Après c'est mon duo, donc c'était peut-être un peu plus simple, mais vous pouvez quand même le faire en game parce que ça reste très, très intuitif. Vraiment, vous allez voir, quand vous allez comprendre comment les waves marchent, ça reste très intuitif comme situation. Et du coup, ça a été bien joué nous deux, ça reste quand même intuitif, mais c'était ce qu'il fallait faire et c'était cool. Donc bref, c'était des petites explications par rapport à pourquoi on a fait ça et du coup, on continue ce, ce entre guillemets freeze. Alors il faut savoir que quand vous freezez une wave, il y a un truc à faire, il faut essayer de garder à peu près 3 creep range, sauf dans le cas d'une wave canon. Mais bref, vous voulez garder un minimum de creep caster pour garder du coup la wave ici. Il faut faire attention à une seule chose, c'est que du coup, l'ennemi va essayer de break ce freeze et va push en contrepartie. Enfin, pour essayer de vous break ce freeze. Vous devez toujours push à la vitesse où votre ennemi push. Si à un moment X, à un moment T, vous avez pile ce qu'il faut pour freeze une wave, si votre ennemi met une auto, vous remettez une auto. En fait, c'est vous contrecompenser chaque dégâts que votre adversaire inflige. Mais bon, Tristana, ça bouge un peu plus vite, donc malheureusement, vous pouvez avoir des soucis par rapport à ça. Et là d'ailleurs, je pense que j'ai un peu mal géré et du coup, la wave va crash. Donc j'aurais dû mieux le faire, j'en parle, parce que ça, ça reste une petite erreur que j'ai faite. Si vraiment j'avais été pixel, j'aurais pu vraiment freeze cette wave en utilisant potentiellement mon Q pour wave clear plus vite, sachant que Tristana wave clear très vite avec son E. Mais bon, Tristana, si elle met sa bombe plus son Q, si elle joue bien, c'est très compliqué de freeze une Tristana. Si elle décide de vraiment push une wave, elle vous la pushera. Sauf pour Arka, où vous avez un très bon pusheur en ADC et un support qui peut vous aider à dépoucher la wave. Bref, on continue ce jeu de... On tente de toujours freeze. Regardez. Là, je le refais. Toujours. Je veux pas les laisser gérer la wave comme ils veulent. Je veux toujours garder ce freeze. ne jamais les laisser push une wave avoir de la tempo et faire ce qu'ils veulent. Toujours les forcer à rester et les forcer à rester en tentant de freeze la wave. Donc là, regardez, je le refais. Malheureusement, je dois garder de la distance entre l'Alistar et l'Alistar peut pas vraiment me go non plus parce que je suis pile dans ma range de tour. Et j'ai une exhaust pour la Tristana potentiellement. Donc si la Tristana me go, je suis une exhaust. Après, bien entendu, il y a la range. Donc je me ferai quand même un peu fracasse. Ça reste assez dangereux mais si vous êtes bien le stun sous tour et moi après, je peux le burst avec mon L of Blades et mon Z. Enfin bref. Là, c'est un bon positionnement et je ne bougerai pas. Je m'en fous, je ne bougerai pas. Et là, du coup, en faisant ça, je les ai forcés à rester tellement longtemps qu'ils n'ont pas optimisé la tempo qu'ils avaient. Ils ont tout donné pour push la wave. Enfin, pas tout donné, la petite et tout ses sort de la Tristana mais ils ont vraiment push la wave et pourtant, et pourtant, ils sont obligés de rester une wave de plus. Donc bref. Blablabla, du coup, ils sont forcés de rester. Là, pareil, ils se doutent que je veux refaire la même chose donc ils sont obligés d'accompagner la wave jusqu'à la tour et là, normalement, une Tristana, ce qu'elle devrait faire, c'est push la tour. Malona décide de la go. Je pense que c'est d'ailleurs beaucoup trop tôt par rapport à la position de mon cartouche. J'étais en mode, c'est un peu une erreur quand elle a fait ça mais bon, on a fait avec. Du coup, elle se fait complètement déforcer. Là, elle aurait dû courir, typiquement. Là, elle n'aurait pas dû se retourner pour tenter un Q parce qu'elle était à une ou deux autos de la mort par rapport à Tristana donc elle est juste à courir et ça forçait la Tristana à, comme le move d'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez le move où elle a jump in ce tour, ça forçait la Tristana à soit laisser la lona survivre soit jump in pour tenter le kill mais là, du coup, elle n'aurait surtout pas dû mettre ce Q sur Alistar. Après, c'est fine dans la mesure où Cartus était ici. Donc, blablabla, on fight, ok, blablabla. Classico, on tue Alistar, du coup, vu que notre Cartus a gank, la Tristana s'en sort. elle est très très faite dans les games. La game n'est pas si simple que ça. Vous voyez, la game n'est pas si simple que ça. Je suis en 2-1, 84-16 à 85, la Tristana en 4-1, on n'a que 0,4k gold de plus que notre adversaire. La game est vraiment fine. Vous êtes en mode putain. Mais comment, 9 minutes plus tard, la game va se finir ? 9 minutes plus tard, 16 minutes, il est effé. On va voir ce qu'il s'est passé. Donc là, je push. Je push, je prends la plate, du coup, parce qu'il ne restait vraiment pas beaucoup d'HP. J'avais mon exhaust. Très important. Pourquoi je me mets en danger par rapport à la Tristana ? Parce que j'ai mon exhaust, elle ne peut pas vraiment me burst. Vu que j'ai le summoner spell. Le summoner spell très défensif, ultra intéressant quand vous jouez contre une Tristana par rapport à ça. Après, il faut faire gaffe à une cleanse. Il faut quand même faire gaffe à la cleanse. Là, j'avais un level de plus, j'étais full life, c'était quand même assez compliqué pour elle de me tuer si je respectais la distance. Mais il faut faire gaffe à la cleanse quand même de Tristana vu qu'elle peut enlever votre exhaust, ne l'oubliez pas. Donc là, je push, je décide de back à ce moment. Alors, je n'aurais plus back en lane, mais je préfère back ici parce que je ne savais pas où était le Zlan. Je n'ai pas été attentif à ça et mon mid n'était pas ici. Donc je n'avais pas de prix au mid et du coup, c'était à nous la botlane de rester à côté du Carthus par rapport à Drake, surtout qu'on n'a pas de vision sur le écho également. Donc je backais juste à côté. En soi, moi, je voulais vraiment reset et optimiser ma tempo mais être là juste au cas où si jamais il y avait un fight qui s'initiait autour du Drake. Ce n'était pas forcément le plus utile, mais bon, vraiment optimiser ça au max. Donc là, vous avez vu, pareil, la Trissna a compris vraiment au fur et à mesure de l'game comment je voulais jouer par rapport à son champion, donc contre son champion et comment je voulais gérer les waves contre elle. Et du coup, maintenant, à chaque fois, en fait, elle reste en lane pour accompagner la wave et ne pas me laisser la freeze. Ce qui fait que du coup, elle n'a jamais de tempo. Elle ne peut jamais genre décaler pour faire d'autres choses. Ce qui est ultra fine. Alors, faites-le un. Ne vous laissez pas push facilement. Vraiment, combattez toujours pour avoir cette gestion de wave car celui qui est maître des waves est maître de la lane. Très important ce que j'ai. Après, bon, il y a des match-up où vous n'avez pas l'avantage, quel cas c'est compliqué. Et voilà, donc là, on a le blanc qui décale, mais également le Zlan, donc c'est mid versus mid. On décide de juste cancel le move parce qu'ils sont 4, il y a le écho. Ah oui, et là, c'était super intéressant. C'était un truc que j'avais dit en stream. Je me rappelle, je l'avais dit en stream. C'était... Voilà. Vous voyez cette ward ? Ça a spoil un petit quiz que je voulais faire. il fallait savoir qu'une minute avant, le écho a fait le l'herald. Quand vous jouez au bot, et ça marche pour toutes les lanes, pensez en permanence à ce que le jingle ennemi veut faire. Quand on a fait le drake, j'étais en mode le écho soit soit va contestre le drake, c'est pour ça que j'étais resté au cas où mais j'avais commencé à bac, soit il était topside. Auquel cas, s'il était topside, il allait jouer l'herald. C'était effectivement ce qu'il a fait. Il a joué l'herald. Donc, ça veut dire que le écho avait fait sa topside jingle. Ça, je l'avais dit en stream. Il avait forcément fait sa topside jingle. Donc, il avait... Il était bot, il n'avait pas de top. Clear top, fait l'herald. Et donc là, maintenant, les main jingles vont trouver instantanément mais en tant qu'ADC, ça peut toujours être cool de penser à ce genre de choses. Ça reste assez logique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend l'herald. S'il n'y a pas d'opportunité de gank au top, il va back avec le fastback de l'herald. Et là, il va essayer de jouer... Il va essayer de mettre son herald quelque part. Du moins, il va tenter de le faire. Et du coup, vous êtes en mode, ok, où est-ce qu'il peut le mettre ? Top, il n'y avait pas d'opportunité de gank, ça avait l'air de pas forcément être une lane ouf et tout. Il avait déjà fait clear tout son topside. Il n'y avait pas forcément de grand-chose à invade. Donc, il est en mode, ok, il peut y avoir mid ou bot. Mid, c'est le blanc contre Zilan. En vrai, c'est deux personnes qui ont juste clear la wave instantanément. Leblanc a trop d'escape, c'est très compliqué pour leko de gank une Leblanc. Là, Leblanc a juste à mettre un Z et un petit peu plus sur la wave et la clear vraiment très rapidement. C'est compliqué. Au mid, c'est compliqué. Trop de wave clear, trop compliqué de gank. Donc, là, Leblanc, il reste une opportunité, c'était d'aller bot. Donc, c'est à ce moment-là où je dis au stream, petit quiz à votre avis, vous pensez que Leko va faire quoi ? Mettez-vous à sa place. Je suis en mode, il va aller bot, il va tenter un gang salage de juste mettre l'herald. Et du coup, je le dis à peu près, je crois, à ce moment-là et c'est à ce moment-là où du coup, hop, on le voit. Donc, ça, c'était sûr. Faites attention, du coup, c'était le moment où nous, on ne devait pas engage. Vous voyez, justement, je crois que la team se rend compte et on est en mode, il ne faut surtout pas engage de move au bot. Et du coup, bref, il y a Leblanc qui est venu en counter-gang, mais du coup, elle vient en counter-gang, sauf que le mid a également décalé donc elle décide de hop, quand c'est le move, ce qui jusqu'à là est très très fine, donc nous, on ne fait rien mais on reste tous au bot. Pourquoi on reste tous au bot ? Parce qu'on sait que le Eko et le Herald et je vous dis, c'est très important de savoir ce que le Eko veut faire. Il a le Herald donc il va le mettre au bot pour prendre les plates. Donc, tout le monde reste. Là, mon équipe joue super bien. Ils n'ont vraiment pas été cons. Ils restent au bot pour essayer de défendre cette Peral parce qu'ils savent que les 4 vont vouloir pressure cette tour surtout qu'ils ont une Trissana, ça pousse très vite, Alistar, ça dive vraiment facilement. Pareil pour Zidane, pareil pour Echo. Ils ont une bot lane qui dive. Même Trissana, ça peut reset sur des kills. Ça dive vraiment très, 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 très facilement. Merci, Laman Pacifister pour ton Prime Gaming. Et pendant la vidéo, je te remercie. Je te donnais à trop merci. Merci à toi d'offrir tant de force au gang. Ça envoie... Ça fait très plaisir et ça envoie beaucoup de force à tout le gang. Donc, merci à toi, Pacifister. Ok, la Luna qui décide de go... La Luna a super bien joué sur ce move. Elle a eu... une très bonne engage sur la Trissana qui a fait un petit missposs un petit peu trop proche. Elle était un petit peu trop devant. Du coup, elle fracasse la Trissana. Bon, certes, elle est très low, mais la Trissana est du coup très low. Moi, je m'occupe de tuer les rats, blablabla. Et du coup, vu que le Echo midlife, que le carry est beaucoup trop low life, là, on peut décider de prendre le fight. Pareil pour Alistar. Oh, vous regardez toutes les barres d'HP. Je pense que les 8 joueurs, là, étaient au courant des HP de tout le monde. Et l'équipe bleue savait qu'ils ne devaient pas fight et nous, on savait qu'on devait le fight. Mais du coup, bref, on va forcer. Là, ils étaient en mode soit on se barre, mais on ne pouvait pas se barrer par le bas parce que nous, on les bloquait. Donc, ils avaient soit cette opportunité de partir par la gauche, soit de monter et de fumer les deux. Bon. Le Alistar, lui, il n'avait vraiment pas envie de go. Et ce que je peux comprendre, parce que je pense que c'était une erreur de leur part, mais ils décident quand même de all-in sur le Carthus, le Echo. Ça aurait pu passer, mais ça ne passera pas. Et du coup, nous, on continue à fight et je pense que sur ça, on se met extrêmement bien. Ils n'auraient pas vraiment dû faire ça, l'équipe bleue. Ça pouvait se faire, mais c'était trop dangereux. Et en soi, ils avaient déjà pris des plates, donc ils auraient du back. Mais bref, optimisez. Dès que vos ennemis font des erreurs, optimisez-les. Là, vous, en tant qu'équipe rouge, vous savez que vous pouvez gagner ce fight. Donc, si l'équipe bleue, à ce moment-là, décide de commit, défoncez-les. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous évaluez la situation, vous savez que vous pouvez gagner le fight, forcez. Et là, on force, regardez. Là, on a flash in. Moi, je go, je tue, je m'en fous, je reste devant trois ennemis, on s'en fout. Grosse erreur du Zilean, il décide de flash vers la Tristana, d'ailleurs. Regardez ce que je vais faire. Je ne vais pas tuer le Zilean. C'est très important. Là, je m'en fous de le tuer. D'ailleurs, tout ce que je voulais, moi, c'était tuer la Tristana. D'ailleurs, je n'aurais pas dû mettre cette dernière auto. Parce que dans l'idée, en plus, je l'avais dit en stream que je ne voulais pas le tuer. Et je crois que j'ai voulu Q-Click sur la Tristana et j'ai mis Q-Click sur le Zilean. Je peux pas dire un peu de temps, mais bon, c'est fine. Dans l'idée, je n'aurais pas dû autant le DPS, je pense. Je n'ai pas vu que le Cartus allait ulti. Il bat sur ça. Je l'ai vu un peu trop tard. Bref, du coup, mon ulti était vraiment bien parce que du coup, enfin bien, il était entre guillemets OK et son flash in or parce que ça me permettait de me mettre quasiment au cours de la Tristana. D'ailleurs, c'est un truc que vous devez faire avec Kaisa. Donc là, j'en parle pour les mains de Kaisa. Regardez bien ce que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser les ennemis pour vous repositionner. Je parle vraiment d'utiliser les ennemis. Là, je mets une marque sur le Zilean et vu que c'est une zone circulaire, là, j'aurais pu ne pas ulti et juste tuer le Zilean. Mais je décide d'ulti. Pourquoi je décide d'ulti derrière ? Pour tuer la Tristana. Donc là, cet ulti, c'est vraiment pour tuer la Tristana. D'ailleurs, je crois que la Tristana est du coup obligée de zed out. J'ai un peu mal joué parce que j'ai quand même dû utiliser mon flash, mais revupe là-dessus. Donc cet ulti est très important. Là, je décide de ne pas en prendre une de plus parce que regardez, il restait 8 secondes. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous prenez une plate, il y a un petit passif. Voilà, le Bulwar qui c'est en anglais, je ne connais pas le nom français. Ça donne de la bonus Armor et Magic Resistance à la tour. Donc plus vous prenez plate, plus c'est long d'en prendre une autre. C'est pour ça d'ailleurs que je ferai une vidéo par rapport aux plate. C'est jamais très rentable de prendre plus de plate sauf qu'à très précis et du coup une vidéo par rapport à ça, je suis sûr que ça pourrait vous intéresser. Donc je ne prends qu'une plate. Je n'ai pas forcément le temps en 8 secondes. Je préfère du coup utiliser ma tempo sur tous ces creeps qui sont en train de crash pour back. Et revenir une fois de plus avec une belle wave. Blablabla. Et là, vous avez vu que du coup, en soi, on n'a pas vraiment optimisé de fou non plus les camps de jingle parce qu'il y a eu beaucoup de fight. Donc le fighting reste très important. On s'approche petit à petit des 16 minutes. C'est là où ça va être un petit peu plus important. On va devoir commencer à incorporer quelques camps de jingle si on veut optimiser notre forme. Mais ce qui a vraiment fait la game, ça a été notre gestion de wave et notre macro à un moment où on a décidé d'aller mid. C'est vraiment ce qui a fait qu'on a eu un farm entre guillemets OK. Ce n'est pas non plus un farm de fou furieux mais c'est un farm OK où vous avez vu à quel point si vous savez ce que vous voulez faire dans la game et si vous arrivez à identifier des situations où vous pouvez utiliser de bonnes macros pour gérer de façon meilleure vos waves et récupérer plus de ressources pour vous, pour votre équipe, vous allez optimiser votre farm. C'est pour ça que je parle de ces points-là et de ces concepts car ils sont très importants. Là d'ailleurs, on est vraiment bien. Je crois qu'on a vu le jingle topside. Là, je sais que je suis à un stade où je peux même 2v2 en fait donc je crois que je push. Là, je m'en fous. Je m'en fous de freeze. Je préfère limite genre juste clear les waves à l'infini. Et notamment parce que là, il se passe un truc du coup. Vous avez vu, là, j'ai arrêté de push. Pourtant, moi, je suis en mode je pense potentiellement gagner le 2v2 parce que j'ai un level de plus. J'ai ma gale force. Enfin, je suis bien. En vrai, je suis vraiment bien. J'ai l'upgrade de mon Q surtout. C'est pour ça que je fais le show. Je me suis demandé pourquoi d'un coup, là, comme ça, si Didi, tu fais plus le show, tu te sens, tu sens que tu peux gagner ton 2v2, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai chopé la meilleure version de mon Q avec mon mythique plus ma CRT d'orque que je l'avais déjà avant. Mais le fait d'avoir, du coup, Gale force plus une CRT d'orque donc la létalité en early c'est très fort et l'upgrade de mon Q c'est le moment où j'ai un très gros power spec en early avec ESA. Et du coup, j'étais en mode, je pense, je pense pouvoir gagner le 2v2 donc je pushais. Mais là, j'ai arrêté de push. Alors pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, j'ai arrêté de push d'un coup et je repars sur une sorte de freezing ? Là, je refreeze. Alors, pourquoi je freeze pas ? Qu'est-ce que je fous ? Super bizarre, j'aurais dû freeze. Je sais pas ce que je fais là. J'ai fait une grosse erreur, je pense. Ah, ok, je sais pourquoi je fais un freeze. D'accord. Ok, bon, je voulais freeze, c'est bien ce que je me disais sur cette situation, je voulais freeze. Au début, c'était un freeze, vous avez vu, je voulais... J'ai tué que les 3 mêlées et là, si mon cartus est top, le écho peut soit décider de jouer top, mais on a pas l'info, soit il peut décider d'aller bot et nous, on ne veut surtout pas mourir. Dites-vous que League of Legends reste un jeu d'équipe et que si votre jingle décide de faire un move sur un côté de la map, ok, faites-lui confiance. S'il décide de créer un move d'un côté de la map, c'est votre jingle, c'est que potentiellement, il va tenter de faire un truc qui va rapporter à votre équipe. Ça peut être... Ça peut rapporter beaucoup, ça peut rapporter peu, mais ça rapportera à votre équipe. Donc, ce que vous devez faire, vous en contrepartie, c'est ne pas lui faire perdre cet avantage. Si votre jingle fait un move au top, essayez de pas tenter un 2v2 ou même un 2v3 vu que le jingle va, lui, faire l'inverse, essayer de tenter un move de l'autre côté de la map et ne pas lui faire perdre cet avantage que votre jingle, bah, genre, enfin, votre jingle donne tout pour gagner un petit peu d'avantages et donner des gods à votre équipe, ne le perdez pas au bot en tentant des trucs inutiles. Vous avez juste un respect et du coup là, le freeze est notamment, était là pour ça. Je vois mon cartus top, je sais pas où est le écho, je me dis, il va peut-être tenter un truc bot, et bah, regardez, il est tenté un truc bot, je suis en mode, vas-y, bah, je fais rien à NP, tu vois. Bon, c'est NP, vraiment, il y a des moments où on pouvait attendre. Mais du coup, là, pourquoi je push ? Parce qu'on a une ward ici et je vois le Alistair courir, en gros. Donc là, je commençais, j'aurais dû le faire un petit peu plus tard parce qu'en soit, le Alistair aurait pu fake et revenir et là, je me serais auto-niqué. Donc, ça reste une heure quand même, je pense pour moi, j'ai pris cette décision beaucoup trop tôt et j'aurais quand même dû attendre un petit peu. Mais du coup, je vois le Alistair monter, je suis en mode d'accord, bah, vas-y, je go push. Même, parce que même s'il y a le écho, je pense que c'est fine. En plus, là, elle est mid-life grâce à l'outil cartouille, c'est mon Z. Donc, même en 2v2, vu que la Tristana est mid-life, c'est fine, sauf si on troll ou quoi. Mais si on respecte un minimum, c'est ok. Donc, je reprends le push, surtout que là, en plus, c'est vraiment trop bien. Donc, on commence. Super important. Donc, on push et on utilise cette tempo. Moi, je voulais jouer le Drake ou aller ward un petit peu plus haut dans la river parce que vous avez vu, si je vous mets la vision raid, vous avez vu qu'on n'a pas du tout de ward ici. Donc, moi, j'avais envie de prendre... C'est très différent, jouer quand vous faites des reviews. N'hésitez pas à jouer avec le Fog of War pour regarder les informations que votre équipe a ou n'a pas. Et là, notamment, on n'a pas d'informations ici. Donc, je voulais aller prendre la vision ici. Et là, à ce moment-là, à ce moment-là, regardez. J'ai ping. Vous avez vu mon ping ? J'ai pas d'infos sur Echo. Je ping et je dis à mon stream, le Echo est là, il va vouloir nous tuer sur la branche. Il le fait. Et heureusement que je ne suis pas venu. Donc, faites ultra gaffe. Mettez-vous à la place du Jiggle ennemi. Et là, en gros, il était soit en train de clé un camp. Soit de toute façon, je vous avais dit, il allait vouloir tenter un move bot side. Mais vu que l'alistar a troll, il ne pouvait pas trop. Le seul moment où, vu que son alistar a fait, est mort, entre guillemets, pas bêtement, mais oui, il a fait une erreur, sur l'alistar, il est mort tout seul. La seule possibilité qu'il avait de tenter quelque chose, c'était quand on allait overcommit sur cette ward. Genre, pas tenter de me one-shot si je ne bougeais pas dans un bouche avec son Z. C'est effectivement ce qu'il a fait, mais vu que moi, je suis resté derrière, donc là, dans l'association, vous laissez votre Léona prendre la ward, il ne peut pas one-shot Léona parce que c'est une Léona. Donc, c'est très fun. Du coup, là, maintenant, on a vraiment l'info qu'il est ici. Je vais pouvoir remettre la vision en hall. Très important, le respect, le jiggle, si vous arrivez à le track un minimum, vous allez pouvoir le respecter et lui faire perdre beaucoup de temps. Là, il a perdu beaucoup de temps, le Echo. Enfin, beaucoup de temps, il a tenté un petit grank, mais du coup, on a son info, donc là, il va devoir roualler au Corbin. Nous, on va pouvoir repush. De toute façon, le Alistar est sur un Death Timer. Là, il vient de respawn, mais il n'est toujours pas au bot. Donc, hop, allez, on push vite. De toute façon, il n'y a pas de support et là, on va pouvoir décaler sur le track. Très important, de fast push vos waves. Le meilleur truc à faire, le meilleur truc à faire quand vous voulez préparer un objectif, c'est de slow push. C'est de slow push créer une énorme wave. C'est ce qui va vous créer le plus de tempo, car plus de creep et du coup, l'ennemi a deux possibilités, soit il reste au bot pour choper cette grosse wave que vous avez préparée, mais du coup, il est bloqué pendant beaucoup de temps ou alors, l'ennemi décide de décaler mais auquel cas, vous avez juste à ne pas fight. Si vous ne fightez pas, le mec va perdre genre 10 creep, ça dépend de votre slow push, ça peut être plus, ça peut être moins, mais il va perdre énormément de creep si le mec décide de décaler et que vous ne fightez pas. Et là, là c'est insane. Donc en fait, dans tous les cas, il est perdant et à un elo normal, les gens vont commencer à comprendre qu'ils sont obligés de rester au bot parce que si quelqu'un s'est bien joué, il va juste cancel le move et il va perdre beaucoup de ressources donc il va juste aller au bot et être bloqué en chopant la wave. Et ça, ça vous crée de la tempo où du coup, il va y avoir un ennemi de moins, vraiment un ennemi de moins en potentiel sur le fight et du coup, vous allez être en supériorité numérique et vous vous protégez, protégez votre équipe en créant de la tempo et de la grosse tempo sur des slow push. C'est comme ça que vous préparez des objectifs. Après là, vu qu'on avait fait d'autres choses, on n'a pas pu créer un slow push du moins en avance. C'est pas forcément le plus optimiste mais du coup, on a préféré fast push vu que l'alistar était mort à chaque fois pour des ward, prendre la vision et tout. Donc on a préparé l'objectif d'une autre façon avec de la vision et ce qu'on a fait, c'est ce que vous faites si vous ne pouvez pas créer de slow push, c'est fast push une wave vraiment rapidement. Ce qu'on a fait, on a fast push la wave extrêmement vite pour regarder la tristina du coup un petit peu bloquée et très en retard sur le drake et décaler instant à l'objectif. Vous pouvez demander à votre jingle de le commencer un peu avant, vous bouchez la wave ultra vite, c'est ce qu'on a fait, on décale, on fait l'objectif, on le prend. Bon là, c'était un petit peu quand même du 50-50 mais c'est fine on a un autre objectif. Là, on est reparti pour fast push la wave vu qu'on a l'avantage. Quand vous avez l'avantage, n'hésitez pas à abuser des slow push et des fast push. Là, pourquoi on fast push ? Parce qu'on veut back. Et pourquoi ? Alors c'est très précis. Pourquoi fast push cette wave ? Pourquoi fast push cette wave et ne pas la slow push ? Parce que c'est la wave 3. Il faut compter les waves, c'est important, après ça vient tout seul au bout d'un moment mais la wave d'après était la wave canon. Vous n'êtes pas obligé de vraiment les compter, genre là, il faut regarder la wave qui était en train de sortir du Nexus là. et vous étiez en mode ah, c'est la wave canon donc vous voulez essayer de back sur la wave canon car la wave canon, les deux wave canon se tuent beaucoup plus lentement donc c'est le moment où vous voulez back car c'est le moment où vous perdez le moindre ressource et où l'ennemi, si l'ennemi décide de push pour vous faire perdre des creeps autour, il va prendre beaucoup plus de temps vu qu'il y a un gros canon qui est là. C'est le meilleur moment pour back. Pour toutes ces raisons. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fast push cette wave, on l'a vraiment tué vite et on a instant back car c'était la wave canon et si ça n'avait pas été la wave canon si par exemple au lieu d'être la wave 3 ça aurait été la wave 2 bah là on aurait slow push donc ça veut dire qu'on aurait juste last hit tranquillement les CS on aurait attendu que la grosse wave canon arrive on aurait fait crash une wave ennemie entre guillemets sous tour on aurait back sauf que bon dans la réalité des faits ça se fait pas trop trop contre Tristana donc en vrai contre Tristana j'avoue que ça peut être mieux de fast push à des moments parce que en fait créer des slow push contre Trist c'est super relou parce que je vous ai dit elle push trop vite par son kit de sort donc elle va vous break dans la création d'un slow push ça marche contre beaucoup d'ADC contre Tristana ça marche un petit peu moins mais du coup là bon bref c'était parfait genre fast push sur la wave 3 juste avant la wave canon on back blablabla blablabla ok là vous avez vu on a toujours pas fait de camp et pourtant juste en gérant là c'était vraiment que de la gestion de wave et de la macro pur il y a eu que ça pourtant vous le savez et je vous le dis si vous voulez vraiment optimiser votre farm de façon parfaite il faut faire des camps après là on est quand même à 17 minutes de jeu donc c'est un cartus c'est un power farmer je vais pas aller lui voler son groupe en mode frérot tu peux partir c'est mon groupe ça se fait pas trop vous voyez ce que je veux dire donc là on le fait pas trop ça va être juste à la toute fin de la game où je vais pouvoir faire une petite amorce sur quand est-ce que vous allez pouvoir prendre des camps et quand vous allez comprendre donc là bref le cartus du coup lui a fait son full clear sauf les golems il joue des rals blablabla nous on back comme je vous avais dit sur une wave canon c'est très fine bon on va refasse push à l'infini et là du coup et là du coup il y a un truc très intéressant qui se passe alors faut que je me rappelle je viens de faire la game donc je me rappelle souvent je me rappelle pas mal de choses mais là j'ai un petit trou de mémoire qu'est-ce que j'avais en tête à ce moment là je pense que je voulais juste faire push là pour le coup genre push en fait push mes waves push 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 pressure la tour mais je crois est-ce que j'avais vraiment l'info sur l'alistera je pense que j'avais l'info que le zilane était mid on voit le eco top c'est ça la grosse info c'est qu'on voit le eco top ça j'en rappelle j'ai vu le eco top le zilane je me rappelle plus si je sais où est-ce qu'il était mais dans l'idée bah il était mid quoi certes on n'avait pas de vision sur l'istar mais le fait que eco soit top ok bon nos deux jingles ne sont pas là mais que surtout notre le blanc décale avant le zilane fait que pendant un petit moment on va être en situation de 2v3 et d'ailleurs du coup quand on voit la décale de notre mid et c'est super important faites ultra gaffe quand votre mid gère sa wave ok donc fast push sa wave enfin bref peu importe ce qu'il fait mais bref crée une situation où il décale essayez de follow up ou de gérer votre wave de sorte à ce que ça décale soit rentable car c'est aussi un jeu d'équipe et du coup si le mec décale bah je vais pas rester genre ici ou je vais pas back pendant que lui bah du coup a perdu a créé une vraie opportunité pour essayer de dive la tristana donc vous restez vraiment vous ayez notre positionnement on joue vraiment en fonction de la le blanc donc déloquez votre caméra si vous jouez en lock vous avez un petit peu de mal bah regardez votre minimap ça marche aussi mais du coup on a vu que le blanc était vraiment dans la jungle vraiment dans la jingle et du coup elle a les aides en fait elle a les aides de l'autre côté du mur donc elle allait se retrouver à peu près dans ce cercle là donc nous il fallait qu'on avance de l'autre côté de la tour pour aider à dive ou alors si vraiment la tristana restait ici bah là on avait juste à attendre parce que du coup le blanc aurait pu genre tâche et juste courir tranquillement on le redive ce tour mais bref là la tristana courait et notre le blanc était ici donc on devait avancer en même temps qu'elle et là on a été très bien synchronisé par rapport à ça et du coup elle met une très bonne chaîne je crois que je l'ai gale forcine bref on la tue c'était super blablabla on continue bah si vous voulez voir le kill voilà petit kill très très bonne décale de le blanc là le Jays qui pour aucune raison je sais pas ce qu'il fout exhaust parce qu'il allait tenter de tuer le blanc en gros je sais pas pourquoi il a fait ça mais du moins qu'il avait fait ça sa seule porte de sortie c'était le trade kill contre le blanc donc je voulais tenter de sauver le blanc le blanc a giga bien joué parce qu'elle a z-back de l'autre côté donc du coup elle a évité le queue corps à corps de Jays il meurt catastrophique pour lui catastrophique une catastrophe on repouche on vous l'est toujours push je n'ai jamais laissé des creeps comme ça blablabla on push on push et là c'est le seul moment de la game car je crois que ça se finit dans une minute c'est le moment où ça peut être très intéressant vous venez de dive l'ADC adverse ok regardez l'HP de la tour ou FK donc qui arrive là qu'est-ce que vous voulez faire genre là là je mets pause vous en tant qu'ADC vous venez de tuer le top vous venez de tuer l'ADC il y a le mythe qui décale bon ok et du coup on est obligé de partir parce que ça n'a pas vraiment de sens ce qu'il est en train de faire le bref le jingle était au top mais là du coup on le voit plus donc il a du back mais bref il n'est pas vraiment au bot pas tout de suite du moins parce qu'il doit courir vous en tant qu'ADC qu'est-ce que vous voulez faire là qu'est-ce que vous voulez faire bah en réalité et c'est là le moment où je vais enfin pouvoir commencer à introduire deux petites notions qui sont je vais pas appeler ça du proxy parce que proxy c'est juste prendre les waves entre deux tours mais appeler ça le fait de laisser votre wave mourir laisser la wave crash merci Fri laissez la wave crash le tour cette tour là de toute façon vous pouvez la prendre quand vous voulez en un claquement de doigt vous êtes en fait bon on prend la tour on prend la tour elle va être prise même par les creeps toute seule donc ce que vous voulez faire c'est dans tous les cas dans tous les cas laisser cette wave là crash pourquoi la laisser crash pour laisser bah du coup c'est vos creeps à vous mourir et des creeps morts ce sont des creeps qui sont irrécupérables par les adversaires donc là vous ne voulez pas taper la tour potentiellement vous pouvez même back en fait ce que vous pouvez faire limite c'est parce que je crois que la D1 a déjà été prise c'est mettre genre je dirais que la wave peut la prendre mais allez une auto une ou deux auto max genre pour être sûr que vraiment la tour est prise et back et laisser les creeps mourir ce que vous aurez pu faire mais vous pouvez faire un truc encore mieux c'est utiliser ce concept là pour faire perdre cette wave de creep à la Tristana vu qu'elle va mourir et partir en Algérie et vous pouvez faire un autre truc en même temps c'est prendre des golems vu que vu votre positionnement vu tout ce que j'ai dit c'est très important d'avoir en tête le positionnement de tous les adversaires sur la map si vous ne savez pas où est quelqu'un il faut juste prendre en compte le positionnement potentiel genre où un ennemi pourrait être potentiellement essayez de calculer là on est 3 notre vie lui il a back donc il n'est pas là on a tué deux personnes il n'y a que le Zillian 3v2 même l'eau Alistair Zillian c'est fine donc c'est fine on peut prendre les golems donc qu'est-ce qu'on fait on prend les golems là vous commencez en fait à entre guillemets gérer la gestion des camps pour optimiser votre farm et d'ailleurs bon là vu que la game va se finir très tôt je ne pourrais pas vous montrer en profondeur ce que vous devez faire mais quand vous voulez prendre des camps c'est toujours dites-vous si votre jingle ne peut pas prendre un camp prenez-le lui il y a des moments où c'est vraiment worth pas de voler c'est pas du vol c'est vraiment de prendre le camp de votre jingle parce qu'il ne va pas pouvoir le prendre c'est pas dans son passing c'est pas rentable pour lui d'aller prendre prenez-le vraiment prenez-le vous parce que de toute façon le camp du coup va reset je crois qu'il y a une mécanique en plus où du coup si vous tuez un camp il level up enfin c'est risque blablabla bref faites-le c'est plus rentable ça donne plus de god à la team et aussi un autre truc c'est que si vous décidez pour x ou y raison de le prendre pareil vous pouvez aussi vraiment voler les camps de votre jingle à partir d'un moment si c'est pas un power farmer ou qu'il en a plus besoin à ce stade-là de la partie n'hésitez pas également à lui prendre mais du coup si vous décidez de prendre un camp faites ultra attention à ne pas perdre d'autres ressources autre part vous n'êtes pas un jiggle n'allez pas courir dans un jiggle pour faire tous les camps il y a des waves donc ce que vous voulez faire et vous vous en doutez c'est de faire les camps entre les waves ok et du coup vous pouvez la plupart du temps soit si vous venez de clear une wave et que du coup la wave disparaît parce que l'ennemi a clear une wave et vous venez de clear une wave vous avez un petit temps où vous pouvez faire un camp je parle typiquement en mid imaginer c'est genre la wave canon je sais pas une wave x ou y vous la fastpuchez ultra vite parce que je sais pas vous avez aperçu qu'il la fastpuche très 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 vite enfin qu'il la clear très vite vous avez un petit temps où vous pouvez faire les corbains mais après il faut les clear vite et ça dépend de votre timing après vous pouvez créer des timings un petit peu plus long notamment lorsque vous crashez une wave sous tour si vous arrivez à faire crash votre wave sous tour vu que là où il va bounce back vous avez encore plus de tempo encore plus de temps pour faire un camp ou alors un slow push et là ça crée une wave énorme qui prend énormément de temps à être tué sous tour et qui va rebounce back par la suite et là vous avez vraiment une tempo de fou furieux et c'est le meilleur moment pour aller faire des camps bref vous créez de la tempo vous créez une opportunité où vous allez faire des camps entre chaque wave donc là typiquement ça c'est une sorte de tempo en gros y'a pas de wave à prendre car on la fastpuche là bah il se passe rien parce que la wave meurt d'ailleurs je sais pas pourquoi Malone a tapé la tour je crois que la hyping mais c'était une heure elle aurait dû laisser plus de creeps mourir et du coup c'est là où vous allez faire une wave donc vous faites vous clearz une wave ou vous gérez une wave camp etc blablabla vous essayez d'alterner après bien entendu les camps y'en a pas à l'infini donc vous pouvez pas le faire entre chaque wave ça prend un petit peu de temps mais vous essayez de l'optimiser et de penser comme ça et c'est comme ça que vous allez optimiser votre farm et du coup bah là attendez on est à 19 minutes j'ai 5,93 CS voilà y'a eu beaucoup d'infos y'a eu beaucoup 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 d'informations sur cette vidéo elle est un peu longue mais je suis sûr qu'elle va vous faire kiffer parce que je la game je trouvais vraiment cool pour vous montrer plein plein d'aspects du jeu c'est un peu parti en n'importe quoi j'ai parlé de vraiment beaucoup de notions mais je suis sûr que vous avez pu apprendre un ou deux trucs sauf si vous connaissez vraiment bien le jeu mais tant qu'il y a une petite information qui vous a permis d'apprendre quelque chose c'est fine enfin c'est genre rentable donc je suis super content pour vous et par rapport au visionnage de cette vidéo et du coup bref ZFF voilà 193 CS à 19 minutes game très très cool bonne macro bonne gestion de wave bon je fais pas des games tout le temps comme ça c'est vraiment j'ai pris cette game parce qu'elle était cool et qu'il y a beaucoup de choses à expliquer c'est pour ça que j'ai pris celle-ci cette-ci en particulier et voilà donc j'espère que ça vous a fait kiffer merci à vous le gang moi je crois pas en stream et du coup fin de vidéo des bisous et n'hésitez pas à envoyer des commentaires si vous avez des questions sur de la macro en particulier ou sur des petits points que vous avez pas forcément compris lors de la vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 5 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 9 10 5 6 6 7 8 9 10 9 10 12 13 10 11 13